Musique de générique Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui je vais vous retenir d'une vidéo où on va tester ce papier-là Pour la colorisation au fâtre à alcool Alors j'ai aucune expérience en colorisation au fâtre à alcool Ca fait juste 4ème fois que j'en fais Je me suis équipée, j'ai acheté la dernière fois J'ai acheté pas mal de paquets de fâtre à alcool On va tester ce papier-là Parce que sur le DCP j'étais pas hyper convaincue Et du coup je voulais faire des tests sur d'autres papiers J'ai également réalisé un nuancier Si vous voulez voir ça en vidéo Vous avez la vidéo disponible sur ma chat Je vous l'avais dans le petit « i » en haut à droite Et j'ai fait également celui-là Si vous voulez aller voir Du coup c'est parti pour le test de ce papier Musique de générique 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Du coup, j'ai fini le tamponnage. Ils sont là. Donc le papier est un petit peu texturisé, très léger. Donc du coup, j'ai un petit peu d'endroit où ça n'a pas vraiment pris. Par exemple, ici. Et je me demandais combien de temps il fallait attendre. Parce que j'étais en train de tamponner celle-là, je crois. Et j'ai touché. L'encre était pas sèche, ça a bavé. Et pourtant, on m'a dit qu'elle séchait vite. Alors je suis essayé de le comprendre. Quick-dry, sèche rapidement sur la peinture des papiers. Voilà. C'est pas écrit. Bon, on verra. Après, elle est sensiblement pareille que la Versafilée. Et, alors dites-moi ce que vous en pensez, mais... Bon, on voit la différence de qualité des tampons. Action. Les traits sont déjà très fins. Et la matière fait que l'encre tient pas bien sur le tampon. Alors que Happy Little Fox, par exemple, on voit bien que c'est beaucoup plus marqué. Et l'encre tient bien, elle dessine bien tous les motifs. Et, alors je savais qu'elle était belle, mais à ce point-là, je ne savais pas. Je n'avais pas en quoi m'utiliser. Et, je l'ai acheté à Versions Scrap Paris 2023. 2020. Je ne sais plus. Ouais, 2023, je crois. Ouais. Le dernier. Donc, ça devait être 2023. Et, franchement, j'adore. Ces fleurs-là, je les trouve trop belles. Vraiment trop belles. Ça, je le reviens... Et, d'ailleurs, c'est pour ça que je les ai achetées. Enfin, les tags Mixed Media que je faisais à une époque. J'en avais les remettre. Cette fleur-là, franchement, je trouve trop belle. Après, là, le noir, il n'a pas bien marqué. Mais, je pourrais... Redessiner au feutre. Ce n'est pas à complet. Alors, je parle du nez parce que je suis malade. Ça fait deux jours que je suis malade. Vous n'avez peut-être pas entendu dans la vidéo... Enfin, la partie d'hier. Mais, voilà, j'ai chopé la crème. Et, du coup, je vais commencer à coloriser. Donc, je vais commencer par la feuille qui est en pointe depuis le plus longtemps. Histoire que ça soit sec. Mais, j'ai un peu peur, quand même, je vois. J'ai un peu peur. Voilà, je passe le doigt dessus. Ça a l'air... Ça a l'air sec. Allez, je vous embarque avec moi. D'abord, il faut que je trouve de quelles couleurs je vais les faire, déjà. Et les dégradés que je vais utiliser. Je ne sais pas encore quel dégradé je vais utiliser. Voilà, pour l'arrosoir, je vais la mien... Comme ça, l'arrosoir vert. Ça a l'air, là. 227, 227, 175. Je vais faire la thèse et puis je vous retrouve à la fin. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501